C'est le moment de la période des questions orales. La chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au Premier ministre. Au cours de la dernière semaine, nous avons eu le privilège d'entendre directement des parents concernant les enjeux auxquels ils font face concernant le soutien à leurs enfants autistes. Les familles auxquelles le Premier ministre avait promis de soutenir à 1 000 %. Le Premier ministre, est-il d'accord que ces personnes méritent au moins de l'honnêteté? Le Premier ministre, par votre intermédiaire, M. le Président, c'est exactement ce que nous faisons. Lorsque la ministre a assumé ce portefeuille, elle a déterminé que c'était un projet en faillite. Elle a demandé une centaine de millions de dollars supplémentaires pour faire en sorte que les 23 000 familles oubliées sous le dernier gouvernement et par l'opposition qui a soutenu le dernier gouvernement, il y a 23 000 familles qui peinent à joindre les deux bouts. Mais nous nous attaquons à ce problème. Nous faisons en sorte que le financement soit adéquat. Nous avons hérité un déficit de 15 milliards de dollars. Nous avons hérité la dette infranationale la plus importante du monde, c'est-à-dire 340 milliards de dollars. Et nous savons que le quatrième poste budgétaire, c'est 12 milliards de dollars. M. le Président, par votre intermédiaire, nous allons nous occuper des 23 000 familles qui ne seront plus sur la liste d'attente d'ici 18 mois. Arrêtez la pendule. Ressez-vous, s'il vous plaît, redémarrez la pendule complémentaire. Au contraire, M. le Président, ce Premier ministre entraînera de la faillite chez ses familles avec des enfants autistes. Et nous avons aussi appris que selon plusieurs rapports, en octobre de l'année dernière, et même peut-être plus tôt, le gouvernement a demandé aux fournisseurs de services de ne pas fournir des services aux enfants sur la liste d'attente et a demandé à ces fournisseurs de ne pas informer les parents que ce gel allait être mis en place. Le Premier ministre, pourquoi il a gélé tous les services? Et pourquoi est-ce qu'on a dit aux fournisseurs de services de ne pas en dire la vérité? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci, M. le Président. J'apprécie cette occasion de prendre la parole. En juin de 2018, on m'a nommé comme ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, c'est-à-dire que je m'occupais de l'autisme. D'abord, nous avons appris que le système ne fonctionnait pas. des milliers d'enfants se faisaient nier les services et ça m'a brisé le cœur. Nous avons parcouru la province, nous avons fait des consultations, nous avons consulté les fournisseurs de services et nous avons créé un plan équitable et juste. Il y a 15 minutes, mon sous-ministre vient d'annoncer qu'elle a rejeté cette idée qu'il y a un gel de la liste d'attente. Et toute personne qui perdure cette rumeur offre de faux espoirs aux parents. C'est une honte et c'est décevant. Nous sommes motivés par notre objectif. Complémentaire final. La première chose qu'a fait ce gouvernement, c'est empirer la situation pour les familles. Le gouvernement a dit aux fournisseurs de services qu'aucun enfant ne devrait être approuvé pour des services et que ces fournisseurs de services étaient obligés de garder ces informations secrètes. Et les parents se sont fait dire que les approbations étaient en cours, mais les parents nous ont dit que leurs enfants ne seraient plus sur la liste d'attente. Pourquoi est-ce qu'on ne leur a pas dit la vérité? La ministre, c'est un dossier tout à fait émotif pour les familles qui reçoivent les services. À l'heure actuelle, ce n'est que 25 % des enfants autistes qui reçoivent des services. Mon sous-ministre vient de rejeter les rumeurs qui ont été diffusées lors du week-end. Nous soutenons tous les enfants autistes en Ontario, les trois quarts des enfants qui se sont fait nier l'accès aux services par le gouvernement libéral. Soyez en clair, John m'a dit que toutes les familles seront en mesure de recevoir un financement. C'est tout un atout. Nous avons parlé à Matthew et Jason qui nous ont dit que c'est une occasion de changer le modèle et d'offrir plus de choix aux parents de financer les services à part de l'ACA. Moclique, merci Lisa. Nous avons été clairs depuis le départ. Éliminer la liste d'attente d'ici 18 mois pour les 75 % d'enfants qui se sont fait nier le service par le gouvernement libéral. Arrêtez la pendule. Brassez-vous, s'il vous plaît. À l'ordre. Redémarrez la pendule. Prochaine question. La chef de l'opposition. Cette question s'adresse au premier ministre. Pendant des semaines, le premier ministre et sa ministre nous ont dit qu'il y a des milliers de familles sur la liste d'attente. Combien d'enfants se sont fait nier l'accès aux services et combien de familles ont été ajoutées à la liste d'attente en raison de ce gel? Le premier ministre. Messieurs le Président, par votre intermédiaire, j'avoue que tout le monde comprenne notre situation financière. Lorsque nous avons étudié ce dossier, le gouvernement précédent a causé une faillite dans cette province et il y avait un manque à gagner de 256 millions de dollars dans le programme d'autisme. Nous doublons le nombre de thérapeutes. Nous faisons en sorte que les 23 000 personnes sur la liste d'attente ne s'y retrouveront plus. Nous nous occupons des finances de cette province pour la première fois en 15 ans. Les gens font confiance à cette province. Il y aura plus d'entreprises. Nous allons créer plus d'emplois. C'est ce que nous faisons pour ceux qui sont touchés par l'autisme. Complémentaire. Monsieur le Président, nous savons que le gouvernement libéral précédent a échoué à ses familles, mais le Premier ministre a décidé de donner 275 millions de dollars en allègements fiscaux aux personnes riches et de causer une faillite chez les familles avec des enfants autistes. Ceci ne devrait pas être une priorité du gouvernement. On ne peut pas cacher en derrière des échecs des libéraux pour justifier ces échecs. que le gouvernement Ford a enlevé le soutien aux familles qui en ont besoin. La ministre a menacé des professionnels qui ne soutiennent pas ces changements et elle a induit en erreur les familles qu'elle était censée aider. Je demande à la chef de l'opposition de retirer ces propos. Je les retire. Et il s'avère qu'elle a abandonné les familles qu'elle est censée aider. La ministre est censée défendre les enfants. Comment est-ce que le premier ministre peut justifier qu'il ne la congédie pas? La ministre des services à l'enfance et des services communautaires et sociaux. Le premier ministre ne me congédie pas parce que nous voulons mettre en place notre plan pour faire en sorte que les 23 000 enfants qui ne reçoivent pas le soutien du gouvernement auront ce soutien d'ici 18 mois. C'est notre engagement auprès des ontariens. Nous doublons notre investissement dans le diagnostic. Nous avons investi 102 millions de dollars de plus pour que les enfants qui reçoivent le support à l'heure actuelle continueront de le recevoir. Les parents auront jusqu'à 140 000 dollars pour qu'elles puissent choisir le soutien qu'elles veulent. Je viens de recevoir une note du Dr. Robino qui m'a dit « Comme quelqu'un qui a fondé la prestation des services comportement en Ontario, je suis tout à fait heureux de ce que vous avez fait. D'après moi, on n'a pas très bien géré les finances dans ce dossier. Moi, je vais faire en sorte que 23 000 enfants auront de l'espoir pour la première fois dans leur vie. Ils auront finalement le soutien dont ils ont besoin. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. J'ai dû couper la ministre car je n'entendais rien. Redémarrer la pendule complémentaire finale. Il y a dix ans, la ministre a dit dans cette enceinte lorsque nous, en tant que législateurs et législatrices, faisons des promesses aux enfants, que ce soit du financement des services aux enfants autistes ou pour créer un intervenant en faveur de l'enfance, de la jeunesse. Il faut honorer ses promesses. Les enfants dépendent de nous. Nous les protégeons. Il me semble qu'elle a abandonné ses convictions. Elle ne respecte pas même ses propres normes. Ce ministre a échoué à ses enfants. Elle a échoué à leur famille. Le premier ministre fera-t-il ce qui s'impose et congédiera-t-il cette ministre et va-t-il offrir les services nécessaires aux familles avec des enfants autistes? La ministre, la ministre, c'est un honneur de prendre la parole pour faire part du message de notre gouvernement. Nous voulons permettre aux familles de prendre les meilleures décisions possibles pour leurs enfants. Je suis fier de ce plan qui fera en sorte que les 23 000 enfants qui sont actuellement sur la liste attente auront l'occasion de recevoir un soutien de leur gouvernement. ils n'ont pas eu ce soutien du gouvernement libéral et moi, je suis obligé de défendre l'ensemble des enfants. Je ne devrais pas défendre 25 %. C'est pour ça que je suis résolu. Je vais mettre en place le plan du gouvernement. C'est un plan axé sur l'équité et la compassion et la durabilité. Je suis fier de parler de ce plan et de soutenir les familles qui ne recevaient aucun soutien par le passé. Je vais parler d'Alister comme parent de deux enfants autistes qui attendent depuis deux ans. C'est un changement tout à fait accueilli. Merci de ce changement. Prochaine question. La chef de l'opposition officielle. Merci. Cette question s'adresse également au premier ministre. Il y a un mois, la Première Nation catholique a déclaré un état d'urgence en raison des mois sociaux. Comme l'a dit le député de Quinting, les familles, les enfants de cette collectivité vivent dans des conditions sont tout à fait inacceptables. Une femme est décédée. C'est une situation tout à fait urgente et les familles ne veulent pas entendre parler des compétences, des territoires de compétences. La ministre va-t-elle envoyer l'équipe nécessaire à cette Première Nation? Au ministre des Affaires autochtones. Merci, M. le Président. Il n'y a pas de conflit entre les compétences, le chef et moi. Nous avons eu une discussion, je peux vous l'assurer. Nous avons ressenti une déception profonde envers le gouvernement fédéral qui n'a rien fait. J'ai de l'expérience. Comme député de Canora, nous avons créé de nouvelles sous-divisions. Nous avons créé une infrastructure qui donnait à ces collectivités l'occasion de vivre en sécurité. Nous demandons au gouvernement fédéral d'agir. Nous allons continuer à appuyer cette collectivité dans sa déclaration d'urgence en travaillant avec nos partis intéressés, mais au bout du compte, c'est au gouvernement fédéral d'être responsable. nous voulons que les gens aient un environnement sécuritaire et propre. Question complémentaire. Eh bien, Monsieur le Président, je dois ajouter que je suis dégoûtée par sa réponse. Lorsque vous voyez les photos de ces enfants qui souffrent, un ministre qui fait semblant qu'il n'y a pas de conflit entre les compétences et sa première réponse, c'est que c'est un conflit entre compétences et maintenant, il dit que c'est la responsabilité du gouvernement fédéral. L'Ontario est signataire au traité, c'est-à-dire que nous devons participer à la question de la santé sur les réserves. Le ministre doit faire quelque chose et faire la bonne chose. Cela fait un mois. Ces enfants souffrent. Faites la bonne chose et faites en sorte que les ressources soient envoyées à ces enfants qui en ont besoin. Arrêtez de parler du gouvernement fédéral et leurs responsabilités. Soyez responsables. Faites votre travail et envoyez une équipe d'évaluation de santé pour s'occuper de la crise médicale qui a lieu depuis plusieurs mois à Cat Lake. Au ministre, je vais être clair, c'est un échec du gouvernement fédéral qui n'est pas responsable lorsqu'il est question du logement ainsi que d'autres infrastructures. Cat Lake est une série de collectivités parmi tant d'autres qui ont énormément souffert. Il y a de grandes promesses, mais pas grand-chose. Ces personnes veulent vivre dans un environnement sécuritaire et sain. J'ai écrit au ministre fédéral, j'ai eu des discussions avec le chef. Nous allons faire tout notre possible comme gouvernement provincial. Il faut comprendre qui doit aider. Jusqu'à maintenant, nous prenons notre responsabilité au sérieux. Arrêtez le chronomètre. député de Brantford-Brandt. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique. La semaine dernière, le Premier ministre s'est rendu à Washington pour défendre les travailleurs de l'Ontario ainsi que les emplois de l'Ontario pour promouvoir notre message comme quoi l'Ontario est propice aux affaires. Le Premier ministre Ford a rencontré ses homologues américains pour mettre fin aux tarifs injustes. Il y a des tarifs des mois après la nouvelle entente de l'ALENA, ce qui nuit aux travailleurs dans ma circonscription et dans toute la province. Est-ce que le ministre peut nous parler de la façon dont il fait la promotion pour le libre-échange au ministre du Développement économique et de la création des emplois? Merci au député de Brantford pour sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement s'engage à faire tout notre possible pour se débarrasser des tarifs. Plus de 16 000 personnes en Ontario travaillent dans l'industrie de la métallurgie et de l'aluminium et plus de 200 000 autres travaillent dans des chaînes d'approvisionnement qui se servent de cet aluminium. Il y a des milliers de familles qui sont incertaines à cause de ces tarifs. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre Ford s'est rendu à Washington pour rencontrer les gouverneurs pour leur rappeler que les travailleurs des deux côtés de la frontière sont touchés des millions d'emplois. Le libre-échange entre nos deux pays dépend de l'élimination de ces tarifs. Nous devons travailler ensemble. Maintenant, nous avons une situation perdante des deux côtés de la frontière. Il est temps de se débarrasser de ces tarifs pour avoir une situation gagnante des deux côtés de la frontière. Question complémentaire. Merci, M. le Président et merci au ministre de sa réponse. Je suis très heureux d'entendre que notre gouvernement fait sa part pour retirer ces tarifs et protéger les emplois de l'Ontario. C'est un aspect important pour s'assurer que l'Ontario soit propice aux affaires. Comme vous le savez, le Premier ministre Ford, le ministre Smith et toute l'équipe se sont occupés à rendre affaires de l'Ontario, une province propice aux affaires. J'ai une petite entreprise qui fait de la consultation. Ces entreprises nous disent qu'il faut s'attaquer à ces tarifs injustes. Est-ce que le ministre peut décrire l'importance de la promotion de notre message Ontario propice aux affaires autour du monde? Au ministre, merci aux députés de Brantford. Les chiffres parlent haut et fort. Plus de 41 000 emplois ont été créés en Ontario le mois dernier. À Washington, le Premier ministre a eu l'occasion de rencontrer des leaders, des gouverneurs, des représentants tels que Robert Lighthizer. Il a transmis notre message. Il nous a entendu très clairement. L'Ontario est propice aux affaires et l'Ontario est ouverte aux emplois. Le Premier ministre a partagé toutes nos mesures depuis que nous sommes au pouvoir. Des mesures qui font en sorte qu'il est plus facile d'avoir des entreprises. Nous avons diminué le fardeau de réglementation. Nous avons diminué les impôts. Nous nous sommes débarrassés du programme de plafonnement et d'échange. Nous avons une nouvelle stratégie automobile afin de renforcer ce secteur. Ici en Ontario, après 15 ans de gouvernement libéral, on dit au monde que l'Ontario est encore une fois propice aux affaires. Arrêtez le chronomètre. député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question est destinée à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. La semaine dernière, elle a accusé l'opposition d'offrir un faux espoir à cause du programme d'autisme. Maintenant, son ministère a donné un faux espoir en gelant la liste d'attente en secret pour qu'il y ait moins d'enfants qui obtiennent de l'aide. Ces personnes ne font pas confiance à ce gouvernement. Est-ce qu'elle peut nous expliquer la raison pour laquelle elle a donné de faux espoirs aux familles qui veulent obtenir des services essentiels à leurs enfants? À la ministre des services à l'enfance, c'est une belle occasion de prendre la parole pour parler de notre stratégie pour se débarrasser de la liste d'attente de ces 23 000 enfants qui languissent comme énoncés pendant la ronde de questionnement. À aucun moment, je n'ai dit qu'il fallait augmenter une liste. Toute personne qui le dit dit des faussetés. Je demande à la ministre de retirer ses propos. Oui, je retire. Mais j'aimerais réitérer ceci. Nous avons rencontré des centaines de familles. Nous avons écouté de nombreuses histoires sur la façon dont leurs enfants languissaient sur ces listes d'attente. J'aimerais vous parler de May. Elle est sur une liste d'attente depuis deux ans. Son fils devra attendre encore dix ans pour avoir l'occasion d'obtenir de l'aide. Je veux m'assurer d'appuyer May. Question complémentaire. Monsieur le Président, j'aimerais vous parler de la fille de Heather Riley qui est sur la liste d'attente depuis 2017. Il y a deux mois, elle croyait qu'elle avait une place pour elle et elle a rempli les formulaires. Heather avait le soulagement, elle a ressenti du soulagement mais elle ne s'est jamais fait dire qu'il y aurait des gels secrètement. elle s'est sentie trahie et induite en erreur par ce gouvernement. Je demande à la députée de retirer ses propos. Je retire. Monsieur le Président, la vérité, c'est que cette personne se sent trahie et la vérité, c'est que ce gouvernement et ce ministre ont menti aux familles de la province. Je demande à la députée de retirer ses propos non parlementaires. Désolée, mais je ne peux pas retirer. je respecte l'Assemblée législative. La députée comprend les conséquences de refuser de retirer ses propos. Elle doit retirer ses propos. Je dois vous nommer et vous devez quitter la Chambre pour la journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'ordre. à l'ordre. Prochaine question. Député de Simco Nord. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Sécurité communautaire. La semaine dernière, nous avons proposé la loi exhaustive sur les services policiers. et si ce projet de loi est adopté, il va régler le projet de loi 175 des libéraux qui a fait en sorte qu'il était difficile pour les policiers de faire leur travail. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut mettre à jour les députés de cette Assemblée sur la façon dont cette loi exhaustive des policiers va offrir un meilleur soutien aux policiers et garder les Ontariens en sécurité. Au ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels, merci à la députée de Simco Nord et merci de vous être joint à moi la semaine dernière à Barrie et avec le député de Derry-Innisville de Barrie-Springrouter Oro Medante. Ce fut une annonce importante vendredi dernier car avec des forces conjointes, ces différents organismes ont pu épargner 43 victimes du trafic des personnes en Ontario. Vendredi, on a pu les remercier de leur service et ce fut une annonce incroyable. Alors, merci de votre participation. Chaque jour, comme vous le constaterez, les policiers, les policiers et leurs gouvernements sont des partenaires pour nous garder en sécurité et notre projet de loi va renforcer cette collaboration. Le président de l'Association des chefs de police de l'Ontario et le chef de police de Barrie ont accueilli ces changements proposés. L'Association des chefs de police ont, pendant longtemps, milité pour avoir des changements afin de nous aider dans la gestion efficace et efficace des services qui améliorent la sécurité de la population et des policiers. Nous avons hâte de continuer ce travail avec le gouvernement. Merci. Question complémentaire. Merci beaucoup, Madame la ministre, et pour votre travail lorsqu'il est question de la sécurité de la province. Monsieur le Président, le gouvernement précédent n'a pas respecté la profession des policiers. Il est merveilleux de voir que notre gouvernement pour les gens qui respecte les policiers et qui reconnaît le travail formidable des policiers pour s'assurer que toutes les communautés soient en sécurité. Est-ce que la ministre de la Sécurité communautaire des services correctionnels peut nous expliquer la façon dont ce projet de loi exhaustif va protéger les citoyens respectueux des lois? À la ministre. Ce sera un plaisir. Notre gouvernement a parlé aux policiers et nous valorisons leur perspective sur la sécurité communautaire. Ce projet de loi va faire passer la sécurité publique en premier. Cette discussion est en cours. Le président de l'association Bruce Chapman a accueilli notre nouvelle méthode et notre projet de loi proposé. Je cite, le personnel de policiers accueille ces annonces et savent qu'on va rétablir l'équité et le respect. On va faire de la surveillance, une surveillance plus efficace et améliorer la transparence. Lorsqu'il est question de sécurité publique en Ontario, je suis fière de dire ce que les libéraux et les néo-démocrates ont refusé. Nous respectons les policiers et nous protégeons la collectivité de l'Ontario. Prochaine question, député de Oshawa. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Lorsque Oshawa a eu l'annonce de la fermeture de GM, GM qui a été loyale pendant des années, nous avons été dévastés. Ce Premier ministre, au lieu de cela, s'est fait dire de ne rien faire et c'est ce qu'il fait. Il reste passif depuis l'annonce. Les leaders de Michigan ne sont pas restés silencieux. Maintenant que Michigan a un leadership qui défend leurs emplois, est-ce que le Premier ministre va finalement faire quelque chose et défendre les travailleurs de l'automobile à Oshawa? Veuillez vous asseoir. Premier ministre, M. le Président, je suis heureux que vous le mentionnez. Nous avons une réunion avec le gouverneur du Michigan et d'autres représentants partout aux États-Unis. Nous sommes l'envie de l'Amérique du Nord. Nous avons créé 43 000 emplois. Nous diminuons la bureaucratie. Nous avons des partenariats dans 19 États. nous pourrions être le troisième plus grand partenaire des États-Unis. Lorsque je suis allée à Washington, j'ai rencontré des centaines de personnes en plus d'entreprises de Fortune 500 et on m'a dit « Heureusement que vous êtes au pouvoir. Vous diminuez les impôts, vous éliminez la bureaucratie et vous créez un bon environnement dans la province. Ici, nous avons une certitude comme nous ne l'avons jamais eue auparavant. » À l'ordre. L'opposition, à l'ordre. Député de York Centre, à l'ordre. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président et au Premier ministre. Michigan a défendu GM et les travailleurs de l'automobile. GM a dit que les emplois sont gardés au Michigan. Ce gouvernement parle beaucoup à propos d'emplois et parle toute la journée d'emplois. Mais à Oshawa et à Durham, il y a des milliers de bons emplois et ce Premier ministre ne va rien faire pour garder ses emplois. Les emplois ne peuvent pas être un slogan du Premier ministre. Les bons emplois représentent un engagement et de l'action. Et cela vaut la peine de se battre. Est-ce que le Premier ministre va reconnaître qu'il y a toujours de l'espoir après avoir constaté le leadership et aidé les travailleurs de Oshawa et de Durham? Merci. Veuillez vous asseoir au Premier ministre. Monsieur le Président, j'ai parlé à des centaines de travailleurs de GM et ces travailleurs veulent une certitude. Ces gens veulent la certitude d'avoir un emploi à l'intervention du Président. L'opposition doit être à l'ordre. Je dois écouter le Premier ministre. Veuillez poursuivre votre discours. Ces gens veulent de la certitude. Nous leur offrons une certitude. Nous créons des emplois. Vous savez, quel est le plus grand problème, Monsieur le Président? Nous n'avons pas suffisamment de personnes pour combler ces emplois. Il y a plus de 150 000 emplois qui attendent. Nous avons besoin de plus de personnes pour combler ces emplois. Nous sommes l'envie de l'Amérique du Nord. Nous avons des félicitations de tous les gouverneurs. Lorsqu'on a rencontré les entreprises Fortune 500, ces personnes réinvestissent dans l'Ontario et créent plus d'emplois car il y a une certitude car nous avons un gouvernement qui est pro-emploi et pro-personne. Nous créons des emplois. On dit au monde que nous sommes propices aux affaires. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question, député de Willowdale. Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. La semaine dernière, nous avons beaucoup entendu parler de la CTT des groupes de militants et moi, je me fie beaucoup au transport public. J'appuie nos initiatives afin de créer ce métro. Ainsi, les Torontois peuvent se déplacer. Nous savons tous que la province est coincée par l'impasse créée par les libéraux et soutenue par les néo-démocrates. Au lieu de cela, ce gouvernement avait un déficit de 15 milliards de dollars. Notre gouvernement s'engage à déplacer les Ontariens. Nous nous engageons à nos priorités. C'est ce que nous allons faire avec ce métro. Est-ce que ce ministre va nous parler de la raison pour laquelle ce métro compte énormément? Le ministre des Transports, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les députés de Willowdale de sa question et de tout son soutien pour la reprise de la responsabilité de la TTC. Comme tout le monde dans l'Assemblée se rendra compte, notre gouvernement fait une annonce avec un mandat avec la Ville de Toronto pour reprendre le contrôle de la CTT. De faire en sorte que cela redevienne sous notre responsabilité, va permettre de construire l'infrastructure et d'ajouter des lignes de métro. Avec cette reprise de la responsabilité, on va pouvoir réduire les fardeaux administratifs et de faire en sorte que les nouveaux projets soient construits plus rapidement. C'est ce que les gens ont demandé lors de la dernière élection et nous allons nous acquitter de cette responsabilité et de cet engagement. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président, par votre entremise. Merci au ministre de sa réponse. Je suis ravi d'entendre que notre gouvernement agit tellement rapidement pour réduire la congestion pour les métros. Je peux vous dire qu'avec expérience que la congestion est réelle et ça prend du temps des gens de Willowdale et de tous les Ontariens. Nous avons été élus pour reprendre la responsabilité de la CTT et nous avons écouté les gens. C'est le troisième plus grand système de métro. Il y a 130 millions de consommateurs et 130 000 personnes en conjonction avec le système York à tous les jours. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir si cette reprise de responsabilité va réduire la congestion et de permettre aux gens de Willowdale et des personnes partout en Ontario de pouvoir se déplacer plus rapidement? Au ministre, merci au député de Willowdale de sa question. Monsieur le Président, notre gouvernement pour la population agit avec ses partenaires pour assurer qu'il y ait plus de lignes de métro qui soient construites plus rapidement. Nous améliorons la façon que nous construisons le transport en commun pour les Ontariens. Nous allons bâtir un système de classe internationale dont tout le monde sera fier. Notre infrastructure ne dessert pas les Ontariens de la façon qu'elle devrait le faire et le résultat est de la congestion et des délais. C'est malheureux que l'opposition est contre trouver une solution à la congestion et de pouvoir permettre aux Ontariens de pouvoir mieux se déplacer, mais les Ontariens ne se préoccupent pas à savoir qui est responsable de la CTT. Tout ce qu'ils veulent, c'est que les systèmes soient fiables, abordables continuent de prendre de l'expansion et c'est justement ce que notre gouvernement fait dans la province. Nous allons bâtir des métros et c'est ce que nous avons, nous nous sommes engagés à faire, c'est ce que nous ferons. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Député de Turner Bay à Tickokin. Merci, M. le Président. L'Ombudsman de l'Ontario a annoncé que le bureau de Turner Bay que l'intervenant auprès des jeunes sera fermé. Un de mes commettants qui travaille dans le bureau m'a écrit et m'a dit, et je cite, « Tout ce que nous faisons, c'est de faire entendre la voix des enfants et des jeunes dans la province qui sont sous la garde de la tutelle de la province. Jeudi, j'ai perdu mon emploi, on n'en sait pas plus et on est gardés dans l'ospérité. C'est un processus très cruel. Ça veut dire que des jeunes et des enfants sous la tutelle du gouvernement n'aura aucun autre endroit où se tourner. Désolée au premier ministre, est-ce que le premier ministre va renverser cette décision pour que les gens qui travaillent dans ce bureau pourront garder leur emploi et soutenir les jeunes vulnérables et de leur offrir le soutien qu'ils ont désespérément de besoin. Ministre des services communautaires et des services à l'enfance et aux jeunes? Merci de la question de la députée d'en face. Nous sommes complètement engagés que nous puissions protéger les enfants et leur assurer une meilleure protection. C'est pour cette raison qu'alors qu'on transfère les pouvoirs sous l'Ombudsman, il y aura plus de surveillance pour les enfants sous la tutelle et la garde du gouvernement. c'est pour cette raison que nous allons avoir des consultations avec les peuples autochtones et avec les jeunes sous la garde de la province. Il y aura un nouveau rôle de militantisme au sein de mon bureau et jeudi dernier j'ai eu le plaisir d'en faire l'annonce. Je suis dévoué à cette initiative et je suis ravi de travailler avec l'Ombudsman directement pour assurer qu'il y ait plus de surveillance et de contrôle pour les enfants les plus vulnérables qui sont sous la garde de la province. Complémentaire. Merci, M. le Président. Ma question à ton Premier ministre. Ceux qui perdent leur emploi à Thunder Bay sont des gens qui défendent les jeunes dans les communautés des peuples autochtones et du nord de l'Ontario. L'Ontario est la seule province au Canada où il n'y a pas de services pour les enfants vulnérables et à risque. Les enfants vont subir les conséquences. Il y a déjà une augmentation des suicides chez les jeunes. Ils méritent d'être protégés contre les abus et d'avoir du personnel pour défendre leurs droits. Pourquoi est-ce que ces jeunes ne pourraient pas avoir accès à des services dévoués à leur protection? Les questions doivent être renvoyées à la ministre des services communautaires, des services à l'enfance et aux jeunes. Je suis engagé à m'assurer qu'il y aura la prise en compte des intérêts des peuples autochtones ainsi que les jeunes sous la tutelle de la province. Ils vont offrir de bonnes informations à notre ministère alors que nous allons nous entreprendre ce rôle à l'avenir. Nous avons pris une décision lors de l'énoncé économique de l'automne de transférer ces responsabilités de l'Ombudsman à nous sous le ministère. Nous pensons que l'Ombudsman est la meilleure personne pour assurer qu'il y ait des enquêtes partout dans la province que ce soit dans les foyers de soins, les foyers pour les jeunes ou dans toute l'infrastructure liée aux jeunes et aux enfants. Nous sommes engagés à travailler avec l'Ombudsman Paul Dubé pour assurer qu'il y ait plus de protection dans la province de l'Ontario pour les jeunes et les enfants. Merci. Nouvelle question. Député de Paris Sound, Muskoka. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Ressources naturelles et des Richesses naturelles et des Forêts. Notre gouvernement a été élu sur la promesse d'ouvrir les ressources incroyables dans le Nord pour faire en sorte que le Nord soit ouvert aux affaires, aux commerces et aux emplois. C'est pour cette raison que j'ai été très enthousiaste d'entendre la révision de la loi sur le Nord, le Grand Nord, parce que l'ancien gouvernement l'a imposée sur le Nord par le passé. Il y a eu très peu de progrès avec la création d'emplois au sein des communautés des peuples autochtones. Ça allait limiter la création d'emplois et la croissance dans le Nord. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment nous encourageons le développement économique dans le Nord au lieu de créer plus de barrières? Le ministre des Richesses naturelles et des Forêts, je voudrais remercier mon collègue de sa question et de son engagement vers le Nord. Il a tout à fait raison. Notre gouvernement pour la population a été élu sur la promesse de créer une voie à l'avenir pour faire en sorte que le Nord soit ouvert à la prospérité économique et soit ouvert aux emplois en réduisant des restrictions sur des projets de développement économique tels que le cercle de feu, des routes tout au long de l'année et des systèmes de transmission électrique. Dans notre énoncé économique, nous avons dit que nous allons revoir le plan, la loi du Grand Nord et de l'abroger et d'assurer les approbations pour l'utilisation des terres dans le Nord et d'aller de l'avant avec les projets qui sont déjà en cours. Notre proposition va permettre d'avoir plus d'avantages pour les peuples autochtones et d'autres communautés dans le Grand Nord ainsi que le développement et de créer un environnement stable pour les entreprises. Nous rendons le Nord ouvert à la croissance économique et aux entreprises. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Complémentaire. M. le Président, merci au ministre de sa réponse. Pendant des années, nous avons entendu les communautés du Nord dire que la loi limite les occasions économiques dans le Nord. Notre proposition est un geste audacieux qu'on doit prendre pour faire en sorte que le Grand Nord soit ouvert aux affaires et soit ouvert aux emplois. Plusieurs d'entre nous, nous nous rappelons de la critique que cette loi a reçue en 2010. Ça comprend les peuples autochtones qui s'opposaient à cette loi lorsque les libéraux l'ont imposée. Est-ce que le ministre peut nous dire comment nous allons nous assurer d'avoir une approche collaboratif qui va profiter aux communautés des Premières Nations et des peuples autochtones dans le Nord? Au ministre, merci. Il a tout à fait raison lorsque la loi a été imposée. Elle a été imposée par les communautés du Nord, ce qui comprend les peuples autochtones. Et nous allons agir dans l'intérêt de tous les Ontariens, ce qui comprend les 21 000 personnes qui habitent dans le Grand Nord. Nous allons rétablir la prospérité dans le Nord. Notre proposition a été d'avoir un registre de 45 jours. Je vais travailler avec le ministre des Peples autochtones et des Affaires autochtones et d'avoir des concertations avec leur conseil de bande pour avoir leur rétroaction. Nous appuyons un développement qui est avantageux pour les communautés et en protégeant l'environnement et la nature. Nous rendons le Grand Nord ouvert aux affaires et aux emplois. Merci. Nouvelle question. Député de London, Finchard. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Votre gouvernement a promis de créer des milliers de nouveaux lits de soins de longue durée. Rappel à l'autre. Il n'y a aucune fin à leur félicitation pour eux-mêmes. Quelles étapes est-ce que vous allez prendre pour assurer d'offrir ces nouveaux lits et d'assurer que les résidents de soins de longue durée puissent recevoir des soins directs de quatre heures par jour, qui est justement le temps que Shirley Sharkey, le membre du propre conseil du premier ministre, a dit qu'on devait avoir il y a plus de dix ans. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec Shirley Sharkey? Au premier ministre? Je vais envoyer la question à la ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question. Elle a tout à fait raison. Nous avons promis aux Ontariens durant la campagne électorale que nous allions créer 15 000 nouveaux lits de soins de longue durée. dans une période de cinq ans, nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Nous avons créé 6 000 nouveaux lits et nous allons en créer plus. Il y avait un besoin pour des lits de soins de longue durée, mais il y avait aussi un besoin de personnel de soins de longue durée. Et je suis d'accord que la sécurité des patients sera toujours ma plus grande priorité en tant que ministre de la Santé, mais la réalité est que, et nous savons que notre système de santé est en situation de crise. Nous devons avoir apporté de grands changements et c'est à tous les écarts. On doit se mancher sur tout ce que nous faisons, ce qui comprend d'assurer qu'on a un bon équilibre de personnel, de dotation du personnel dans tous les services de la province. Complémentaire, encore une fois, au premier ministre, ma loi sur les soins de longue durée va s'assurer que tout résident ait en moyenne quatre heures de soins par jour. La dernière fois qu'on a passé au débat sur le projet de loi, le ministre des Finances et le ministre des Services aux aînés a voté en appui à ce projet de loi. Est-ce que le premier ministre peut confirmer que ce projet de loi sera adopté à la première occasion? Le ministre de la Santé nous a assuré qu'on a la bonne dotation du personnel dans tous les services de santé, dans les hôpitaux, des soins à domicile est de la plus grande importance pour nous. Mais je dois aussi rappeler qu'à la députée que nous savons que l'enquête, on n'a toujours pas reçu le rapport. On s'attend que ce sera le cas à la fin du printemps. Nous avons hâte de voir les recommandations de ce rapport de manière générale et plus précisément avec la dotation du personnel dans les soins de santé de longue durée. Et nous nous penchons sur le bon équilibre de la dotation du personnel pour ces services. Donc, veuillez vous assurer que nous prenons au sérieux la question et que nous sommes en train d'étudier la question maintenant. Nouvelle question. Députée de Tornhill. Merci, le Président. Ma question est pour le ministre du Tourisme et de la Culture et du Sport. Récemment, on voit que les nouvelles inquiétantes circulant au sujet des incidents de harcèlement et de violence dans le secteur du sport amateur au Canada. Monsieur le ministre, les athlètes antériens et antériennes dévoués et assidus méritent de participer aux compétitions dans un environnement sans harcèlement, d'agression et d'intimitation. Comme vous l'avez mentionné déjà, notre gouvernement pour le peuple soutient nos athlètes dans leur quête d'excellence. Cependant, nous devons nous assurer qu'ils peuvent participer aux compétitions dans un environnement sécuritaire. Monsieur le ministre, pourriez-vous expliquer ce que vous faites pour lutter contre les abus et le harcèlement dans le secteur du sport dans la province? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Cette question est très importante. Il est extrêmement troublante d'apprendre au niveau des harcèlements et des comportements inacceptables qui se passent dans le sport amateurs d'aujourd'hui. La relation entraîneur-athlète doit être basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. Toute action qui compromette ce principe est inacceptable et fait au détriment aux nombreux excellents programmes sportifs en Ontario. Même si l'exemple existe déjà un cadre de processus d'évaluation du harcèlement et des codes de conduit, nous reconnaissons qu'il reste du travail à faire et qu'il faut l'accomplir. À la réunion des ministres de tous les pays et moi-même avons pris des mesures pour régler cet important problème. response. J'ai hâte à l'élaborer pour plus longuement donner une réponse à une question supplémentaire. Supplementary. Encore, au ministre. Complémentaire. Je suis heureuse d'en savoir de votre réunion productive avec les ministres à Red Deer afin d'aborder cette question très importante. Il est également très encourageant de constater que vous avez pu connecter avec quelques-unes des jeunes athlètes qui ont participé aux Jeux du Canada. Ces athlètes méritent de participer dans un environnement sûr et je suis fière que notre gouvernement pour le peuple prend des mesures pour régler cet enjeu. Je suis curieuse de savoir comment s'est passée la réunion avec les autres ministres. Monsieur le Président, le ministre peut-il informer l'Assemblée législative de la manière dont la question de harcèlement et des agressions sportives a été traitée. Merci. Monsieur le Président, pendant mon séjour, tous les ministres des Sports du pays ont signé la déclaration de Red Deer qui nous engage à lutter contre les abus et le harcèlement dans le sport en Ontario. Nous savons qu'il y a un problème dans le sport amateur et l'Ontario et l'Ontario veuillera à ce que nous soyons des dirigeants et qui veuillera à ce que, peu importé qui vous êtes, vous puissiez jouer en toute sécurité. Nous avons également parlé des avantages du sport et des loisirs sur la santé mentale. Je suis fier du travail que nous avons accompli et de notre engagement à promouvoir le mieux-être et le bien-être des enfants et des jeunes. Notre gouvernement reconnaît que le sport peut être un utile puissant contre les problèmes sociaux. Merci. Merci. Nouvelle question. Député du York-Sud. Merci, M. le Président. Ma question est au Premier ministre. Le Premier ministre, les familles sont dégoûtées des attaques de ce gouvernement envers les enfants atteints de l'autisme. Christian, dans ma circonscription, a reçu un diagnostic d'autisme sévère lorsqu'il avait deux ans et demi. Il était sur une liste d'attente pour des services pour 18 mois et son nom a finalement été mis. On lui a donné des services mais le financement de Christian va être retiré le 31 mars. Ça va laisser sa famille et lui avec très peu de possibilités. Ils ne peuvent pas se permettre la thérapie qu'il a besoin. M. le Premier ministre, pourquoi est-ce que ce gouvernement abandonne Christian et plusieurs autres? Au Premier ministre, ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, merci de me poser cette question. Depuis que je suis au pouvoir et que j'ai entrepris mon bureau, j'ai sillonné la province avec la députée MIFI et d'avoir des consultations avec des parents et des parties prenantes dans un endroit sécuritaire, nous avons hérité d'un programme non seulement qui était en faillite et qui était complètement repu. On devait avoir un financement de 100 millions de dollars pour appuyer les 1 enfant sur 4 qui recevaient des services. Notre engagement était de réduire la liste d'attente. Nous le faisons en investissant dans des centres de diagnostic et nous entreprenons un modèle de financement direct aux parents. Alison m'a tendu la main, Alistair plutôt, et il m'a dit que je ne pense pas que les Ontariens comprennent à quel point le système est en panne. La liste d'attente permet à ce que 80 enfants reçoivent des services par année. Donc, il aurait à attendre 8 ans et c'est tout à fait inacceptable pour moi et pour notre ministère et notre gouvernement. C'est pour cette raison qu'on va tout simplement annuler complètement la liste d'attente avec notre financement. Aux députés, encore une fois, ma question est au premier ministre, une autre femme, une autre mère de ma circonscription, Nathalie Vieira, et son fils vient de recevoir un diagnostic d'autisme. Il aura bientôt 18 ans et ne recevra plus de services de la part de la province. Il n'a jamais eu les soutiens qu'il avait besoin et c'est pour cette raison qu'il a eu de la difficulté à l'école. Nathalie est ici aujourd'hui pour dire que les enfants atteints d'autisme doivent avoir l'intervention précoce pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Mais les coupures de ce gouvernement au programme pour les autistes vont faire en sorte que ce soit plus difficile pour les enfants de recevoir les services. Pourquoi est-ce que le premier ministre rend la vie plus difficile pour ces gens, pour les enfants atteints de l'autisme? ministre des services à l'enfance, des services sociaux et communautaires? Ministre, je suis contente que Nathalie ait ici parmi nous dans la tribune du public et je veux la rassurer que les problèmes auxquels elle est confrontée, c'est notre première motivation à savoir pourquoi on veut réduire la liste d'attente d'ici 18 mois, de rendre ces centres diagnostiques plus accessibles et de permettre aux parents de faire les choix qu'ils veulent. Shirley Taylor de Windsor m'a écrit, elle m'a dit que les parents doivent avoir des services disponibles à eux avant que leurs enfants ne vieillissent à l'âge de la majorité. Les enfants attendent sur des listes d'attente pendant des années et ensuite les renvois de services de consultation à autres et les familles sont en situation de crise. Notre gouvernement va dans la bonne direction en reconnaissant que l'intervention précoce est essentielle et elle fait partie des centaines de familles avec lesquelles on travaille durant les derniers mois pour corriger le tir pour assurer que 40 000 enfants qui ne reçoivent pas de soins puissent en recevoir. Je vais reprendre vos places. Nouvelle question au député de Mississaugais-Cooksville. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Services correctionnels et de la Sécurité publique. Notre gouvernement a été élu avec un mandat pour améliorer la sécurité publique partout dans la province. Nous avons un mandat pour établir le respect envers les gens très braves dans nos services de l'ordre et de leur fournir les outils, les ressources qu'ils ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches de manière sécuritaire. Aujourd'hui, les services de l'ordre partout dans la province s'entament à faire la promotion de la semaine de santé publique. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations savoir comment nous renforçons les services de police pour assurer la sécurité publique? Ministre, merci au député de M. Sagaïs-Cooksville de sa question très importante et de votre militantiste lors de cette semaine de prévention du crime. C'est une semaine très importante pour voir la sécurité publique en étant une responsabilité partagée. Nous avons été élus pour rétablir le respect envers les services de police. Les services de police ont toujours agi pour assurer la sécurité et on doit les appuyer dans le travail qu'ils font. Nous, en tant que gouvernement, ils font un travail très dangereux tous les jours pour livrer notre engagement vers la police. Nous avons déposé le projet de loi 68 sur les services de police la semaine dernière et je suis ravi de passer au débat plus tard cet après-midi. Merci, M. le Président. Complémentaire? Merci, M. le Président. Je remercie la ministre de la question. En Ontario, M. le Président, il y a les gens de police les meilleurs au monde. C'est un honneur de faire partie d'un gouvernement qui reconnaît leur contribution à nos collectivités et qui est prêt à défendre les agents de police de première ligne. En tant que député du gouvernement pour la population, je suis fier d'être là et de savoir que notre gouvernement va donner les appuis, les outils et les ressources nécessaires aux agents de police pour qu'ils protègent la population de la province. Est-ce que la ministre peut nous dire comment notre gouvernement travaille avec les collectivités et la partenaire dans les services policiers pour avoir un Ontario plus sécuritaire ? La ministre. Merci. On a, au niveau communautaire, un rôle important quand la police, la population et le gouvernement travaillent ensemble avec un objectif commun d'avoir des collectivités plus sécuritaires. Et ce partenariat battu sur l'équité et la transparence est très important qui est là à la surveillance de la police. On demande à la police de maintenir en sécurité, de mettre leur vie en danger et donc il faut qu'ils soient traités avec l'équité et le respect que tous les Ontarians méritent. Au nom de tout le gouvernement, je félicite l'association des chefs de police de l'Ontario sur la semaine de prévention de l'activité criminelle et je remercie de cette initiative. Merci. Question suivante, le député d'Argobie Manitoulon. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Marshall, un jeune garçon de 4 ans de Manitouage a été diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme sévère. Sa mère, Adriana, est une mère monopéramentale et elle travaille dans le secteur de la santé mais malheureusement il ne peut pas travailler et elle ne peut pas travailler ou trouver un logement afin qu'elle puisse payer pour le traitement de son fils. C'est la réalité de beaucoup de familles dans le nord d'Ontario et rien dans les changements du gouvernement au programme d'autisme ne va reparer ce problème. Pourquoi est-ce que le premier ministre laisse des gens comme Marshall et Adriana sans option ? La ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. et j'apprécie l'occasion de parler de nos réformes au programme de l'autisme de l'Ontario qui va assurer que les 23 000 enfants ou 3 sur 4 en Ontario qui souffrent d'autisme auront les services du gouvernement ontarien après qu'on renaît. Diane, une mère d'un enfant souffrant d'autisme a dit que plus le financement faut le diagnostic, c'est des bonnes nouvelles. et aussi on donne du financement direct et plus de flexibilité et c'est une bonne chose à mon avis. Nous reconnaissons que chaque enfant qui souffre d'autisme dans la province de l'Ontario mérite d'avoir l'appui de leur gouvernement contrairement au plan précédent qui a été développé par le député de Don Valley Est et de Don Valley East et je suis très fier de dire que nous sommes engagés à avoir plus d'appui pour les gens dans le Nord. Question complémentaire? Encore une fois au Premier ministre, Marshall et Adrienne ont attendu pour le financement du programme d'autisme et ont rien reçu. Quand Indra a demandé pourquoi, on a dit parce qu'il n'y a pas rien disponible pour votre région. Souvent, des collectivités comme Maniatois sont oubliées par le gouvernement provincial et n'ont pas de service. Les deux grandes villes sont sous Saint-Marie et Thunder Bay. Il y a 400 kilomètres. Il n'y a même pas un sale fournisseur aux prestataires du service du comportemental. Mais ce gouvernement ne fera rien pour changer cela. Pourquoi, Monsieur le Premier ministre, est-ce que ce gouvernement refuse d'augmenter la capacité dans l'Ontario pour des services d'autisme en réduisant le financement disponible aux familles comme celle d'Adriana à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires? Merci. J'apprécie la question et les préoccupations des députés d'en face. Comme j'ai indiqué au début de ma réponse, c'est que nous voulons donner plus d'investissements dans le Nord et je donne beaucoup de crédit aux ministres des Finances, aux ministres du Développement du Nord et des Mines parce qu'ils s'engagent à aider leur collectivité et défendent non seulement en caucus, mais aussi en Conseil des ministres. Et c'est pourquoi on va assurer qu'on va doubler le financement pour les centres de diagnostic pour que les parents aient jusqu'à 50 000 dollars pour leurs enfants avec des choix flexibles, l'aide comportementale, de la thérapie, des aides technologiques ou formation des aides-soignants. Mais, Monsieur le Président, tant que ça soit clair, ce gouvernement s'engage à vider les listes de 18 ans. Moi, parce que tous les enfants ont droit à recevoir des services d'autisme. Merci. C'est la conclusion de la période des questions aujourd'hui. La séance, la chambre est en pause jusqu'à 13 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada